Merci M. le Président, M. le Rapporteur, M. les membres de la Commission. D'abord, je vous remercie de l'invitation que vous faites aux Fédérations pour venir s'exprimer sur ce sujet à la fois très important, très délicat, mais qui en tout cas concerne tous les hospitaliers de par les valeurs qui sont, les enjeux qui sont, les processus également qui sont en jeu. Premier constat liminaire, on partage effectivement pour la Fédération hospitalière de France le constat qui a été établi en son temps par l'ami Villude d'un secteur de la santé qui est particulièrement propice à l'influence des mouvements à caractère sectaire et de l'air dérive. Il est vrai que l'hôpital est exposé par sa nature à ses dérives du fait de la vulnérabilité même des personnes qui l'accueillent. Permettez-moi, M. le Président, M. le Rapporteur, de replacer ce mouvement dans un contexte plus global qui est celui de l'hôpital dans la cité. Je m'explique. Ce mouvement concerne notamment l'hôpital, mais il le concerne en tant qu'hôpital acteur dans la cité et acteur du soin. Et ce qui me paraît, moi, particulièrement important de constater, c'est que ce mouvement, ces influences sectaires, s'inscrivent dans un moment où une certaine perte de repère auxquelles l'hôpital, comme les autres acteurs, est confronté. L'hôpital de repère, c'est effectivement un contexte un peu de déstabilisation, déstabilisation du savoir médical, avec une perte de la légitimité des professionnels de santé, qu'ils soient médicaux ou soignants. Les évolutions technologiques qui viennent paradoxalement rajouter de l'incertitude dans les modes de prise en charge, qui aussi rendent plus difficilement accessibles au raisonnement, j'allais dire, non scientifique, les thérapeutiques qui sont en cause et qui donc viennent perturber l'individu qui a besoin de stabilité et de réponse. Et puis, il y a également une perte, j'allais dire, une perte de repère aussi de la part des patients qui, à mon sens, tirent son origine bien avant la loi du 4 mars 2002, où finalement, on a fait de l'individu, on a voulu une personne soignée beaucoup plus autonome, qui donc va être plus acteur de son parcours de soins. Et finalement, en tout cas pour la Fédération hospitalière de France, la conjonction de ces différents phénomènes, de remise en question des légitimités traditionnelles, de l'affaiblissement également des religieux, on pourrait en parler pendant très longtemps, vient complètement bousculer les repères traditionnels du parcours de soins, de la personne qui est soignée, qui rentre dans un parcours, qui fait confiance, qui n'a pas besoin d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Et ce, j'allais dire, ce trouble, ça s'applique à l'hôpital, où on a aujourd'hui des acteurs, des soignés, qui ont besoin de prendre des initiatives et qui, aussi dans le contexte de perte de repères, vont parfois chercher des solutions ailleurs, vont chercher des réponses ailleurs, avec des mouvements qui ont, j'allais dire, la spécificité, et de vouloir rassurer, de réduire les incertitudes que peuvent rencontrer les personnes dans leur parcours de soins. Donc ça, ça me paraît vraiment très important, parce que les réponses, je pense, que les hospitaliers apportent, qu'il faudrait également apporter, je crois que c'est aussi le sens de vos réflexions, elles sont certes propres au milieu hospitalier, mais elles vont aussi bien au-delà, elles concernent l'hôpital globalement dans son environnement. Et finalement, paradoxalement, si l'hôpital est face à ces dérives, j'allais presque dire qu'il est le mieux protégé. Et si je poussais un petit peu le raisonnement un petit peu plus loin, je trouve que la vulnérabilité des personnes face aux influences sectaires, elle est presque en dehors de l'hôpital. Je prendrais simplement une illustration, c'est par rapport aux maladies chroniques. Aujourd'hui, on a effectivement des millions de personnes qui sont face à leur maladie chronique, parfois des pathologies très invalidantes, très perturbantes, et avec des issues parfois dramatiques. J'allais dire, lorsque la personne est prise en charge à l'hôpital, ce moment d'hospitalisation, finalement la structure est là, elle apporte une réponse, il y a un cadre. Mais c'est là où les problèmes commencent à arriver, où les influences d'autres mouvements sectaires notamment peuvent prendre tout leur sens. C'est lorsque la personne, elle se retrouve seule, sans le cadre hospitalier, qu'elle se retrouve face à des incertitudes, et qu'elle peut faire à cette occasion-là l'objet de sollicitations, de bienveillance, et puis aussi on peut lui proposer des médecines alternatives, des compléments, des réponses, ou d'autres types de réponses qui peuvent être particulièrement accrocheuses pour une personne en fragilité. Donc, pour moi, l'une des réponses, sans aller tout de suite dans la solution, elle vient inévitablement du maillage et de l'accompagnement des personnes pour faire en sorte que le moment de soin ne soit plus isolé, mais faire que la personne malade, la personne soignée, soit prise en charge, elle puisse trouver des réponses tout au long de son parcours de soins, et pas seulement pendant la phase aiguë de son hospitalisation, mais bien au-delà, ce qui renvoie, et j'y reviendrai dans quelques instants, au rôle, en tout cas nous, qu'on appelle beaucoup à la Fédération hospitalière de France, d'une coopération entre les acteurs de soins, qu'ils soient en amont, en aval de l'hôpital, avec la médecine de ville, avec les libéraux, mais également, ça renvoie à autre chose qui nous est chère, au nouveau métier de coordinateur de cas, de référents de parcours, qui sont là pour apporter des réponses, justement des réponses professionnelles, aux soignés, pardon, et aux patients qui sont en attente de réponse, en tout cas de réduction d'incertitude. Alors ensuite, très rapidement, pour ne pas allonger mon propos introductif, je crois que l'hôpital a pris conscience de la nécessité de se mobiliser pour se protéger, j'allais dire, de l'influence des mouvements sectaires. On voit aujourd'hui, en tout cas dans le tour d'horizon qu'on a pu faire pour préparer cette audition avec nos adhérents, les établissements hospitaliers publics, on voit vraiment une prise de conscience, une difficulté aussi parfois en parler, de ces phénomènes, parce que ce n'est pas des choses à la fois simples, à la fois très identifiées, identifiables, mais en tout cas, on ressent une vraie prise de conscience, en particulier à travers toutes les actions qui sont faites sur la formation des personnels. On a également beaucoup, on a des liens, je vais dire, presque historiques qui sont très forts avec l'Association nationale de formation du personnel hospitalier, l'ANFH, qui a mis en place toute une série de procédures, justement, pour se protéger de l'intervention d'organismes à caractère sectaire qui cherchent à rentrer, notamment par le biais de la formation. Donc ça, c'est effectivement des choses très importantes. Et on voit aussi de plus en plus d'établissements qui mettent en place des procédures, j'allais dire, pour vérifier, pour valider qui intervient auprès des professionnels. Maintenant, je crois que la mission que vous conduisez a particulièrement toute son importance, puisque c'est en parlant de ces phénomènes et surtout en apportant, encore une fois, des réponses aux professionnels, que ce mouvement-là et ces influences-là seront le mieux identifiés et que les professionnels identifieront bien, prendront bien en compte ces phénomènes. Mais je crois que pouvoir un petit peu, un petit premier élément important, je crois que les professionnels hospitaliers, en particulier les professionnels hospitaliers publics, mais je ne doute pas que ce soit les mêmes choses dans les autres établissements, sont particulièrement sensibilisés sur le domaine et ont mis en place des réflexes assez pertinents, j'allais dire, et surtout au plus près du terrain, qui me semble être la seule voie pour bien prendre en compte l'importance de ces phénomènes. Vous pouvez prendre la suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –